Bonjour les rébelles, bienvenue. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Nous continuons notre affaire avec cette histoire d'un missile russe appelé Satan 2. Les gens parlent encore de Satan 2, le missile russe. Écoutez ce qu'il raconte. Mais c'est quoi ce missile Satan 2 ? C'est le surnom donné par l'OTAN au plus gros missile nucléaire intercontinental jamais créé et c'est l'arme la plus redoutable de l'arsenal russe. Long de 30 mètres, il peut embarquer jusqu'à 12 têtes nucléaires et parcourir jusqu'à 10 000 km. Sa vitesse de pointe est de 25 000 km heure. Il pourrait faire Moscou-Londres en 6 minutes et il aurait la capacité de détruire un territoire de la taille de la France. Il est 2000 fois plus puissant que les bombes lâchées à Hiroshima et Nagasaki pendant la deuxième guerre mondiale. En plus de sa puissance, il est doté d'une technologie furtive capable de tromper tous les systèmes radar ennemis. Aucune technologie de défense antimissile ne serait en mesure de l'arrêter. Cette arme éclipse tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. En menaçant la communauté internationale d'utiliser l'artillerie nucléaire, Poutine inquiète énormément l'Occident. Mais on nous dit que Poutine inquiète énormément l'Occident juste avec cette arme que vous voyez à l'écran. Cette arme longue de 30 mètres sur l'œil. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regardez! On dirait un bobo sucette! Mais attention! Il peut faire d'énormes dégâts jusqu'à détruire tout un pays entier. On lui dit qu'il est plus puissant que la bombe qui ont explosé Hiroshima et Nagasaki. Sérieux? On lui dit que ce missile est plus puissant que le missile des Américains. Alors là, ça devient inquiétant. Et à cause de lui, les Américains ont un peu peur. Ils n'osent pas déclarer la guerre à M. Vladimir Poutine. Hum. De moins la question que je me pose c'est Est-ce que cette arme sera-t-elle utilisée un jour? Ou pas? Parce que moi, ce qu'il sait, c'est que Dieu a fait chaque chose pour un but. S'ils ont créé cette arme, ça pourrait être utilisée un jour quand même. Ou bien? Hé hé! Ce n'est pas de la blague, hein? Maintenant, quand ils vont utiliser cette arme, qui seront les gens qui vont mourir? Qui? Bien évidemment, ce sont les pauvres gens qui vont mourir. Des beaux gens qui n'ont rien demandé. Des beaux gens qui ne savent même pas comment on fabrique une bombe. Ce sont eux qui vont recevoir cette bombe-là, en plein visage. Sérieux? Tout ça pour tuer l'homme. Tout ça pour tuer. Le monde entier! Ça veut dire que le diable réfléchit sur comment faire pour nous exterminer. Au départ, quand ils ont commencé à faire ça, ils se sont dit, oh écoutez, nous on fabrique cette arme pour montrer que nous sommes puissants. Mais, quand on regarde la situation, avec tout ce qui se passe, c'est sûr que, un jour, ces armes puissantes, dont nous sommes venus de parler maintenant, seront utilisées dans des conflits. C'est clair? Et c'est là, il y aura des milliers de morts. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Allons-y écouter ça avec plus de détails. Mais c'est quoi ce missile Satan 2? C'est le surnom donné par l'OTAN au plus grand missile nucléaire intercontinental jamais créé et c'est l'arme la plus redoutable de l'arsenal russe. On dit que c'est l'arme la plus puissante que les Russes ont. Au long de 30 mètres, il peut embarquer jusqu'à 12 têtes nucléaires et parcourir jusqu'à 10 000 kilomètres. Et cette arme que vous voyez là, ça, Satan 2 l'est capable de parcourir plusieurs kilomètres en peu de temps. Sa vitesse de pointe est de 25 000 km heure. Il pourrait faire Moscou-Londres en 6 minutes et il aurait la capacité de détruire un territoire de la taille de la France. Donc, à lui seul, à lui seul, à ce missile à se, il peut détruire la France entière. Rien qu'imaginer à ça, rien qu'imaginer à ça, 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 ça étonne. Ça, c'est étonnant. Comment penser, comment, mais comment même penser à créer un truc capable de détruire un pays entier ? Est-ce que les gens pensent à ça ? Moi, je ne comprends pas. C'est vrai, on dit qu'il faut frayer les autres, il faut être armé, mais être armé comme ça, à oubli, ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est quoi ça ? Être armé jusqu'à ce qu'on crée un truc qui soit capable de détruire un pays entier, ça veut dire que ça, là, si ce n'est pas l'œuf des ténèbres, ça m'étonnerait. Il est 2000 fois plus puissant que les bombes lâchées à Hiroshima et Nagasaki pendant la Deuxième Guerre mondiale. En plus de sa puissance, il est doté d'une technologie furtive capable de tromper tous les systèmes radar ennemi. Il est dit qu'il est bâti pour qu'il puisse atteindre sa cible sans rater sa cible. C'est comme un domaine. Quand le diable lance un domaine sur la terre ici pour attaquer quelqu'un, tant que le domaine n'a pas raté sa mission, il ne rentrait pas. Donc, imaginez la suite. Imaginez juste la suite. Ha ! Tous les systèmes radar ennemi. Aucune technologie de défense antimissiles ne serait en mesure de l'arrêter. Et on nous dit que aucune technologie n'est encore disponible pour empêcher ce missile-là d'atteindre sa cible. Cette arme éclipse tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je veux dire que cette arme est tellement puissante que le monde entier fléchit chez nous face à elle. Carrément ! En menaçant la communauté internationale d'utiliser l'artillerie nucléaire, Poutine inquiète énormément l'Occident. Mais... Bien. Mes frères et sœurs, moi ce que j'aimerais vraiment vous dire c'est que ces gens-là ne fabriquent pas ces armes-là juste pour les garder chez eux ou bien pour les transformer en l'objet d'art. Un jour, quelque chose va se passer et ils vont tester ça exprès. Et je vous dis, il y a certains cas qui ont des âmes comme ça encore. Et qui s'espère qu'un fou fou secret ça veut dire un petit discours. Mais pas là, c'est vrai. vont balancer la bombe juste pour voir comment ça fonctionne. Juste pour voir comment ça fonctionne. Ils seront pas à balancer ça. Et il y aura plusieurs mots. Des gens vont mourir. Vous voyez ça ? C'est sûr qu'on a peur que les gens mystiques veulent réduire la population mondiale à 500 millions de personnes. Est-ce que vous pensez qu'avec cette arme-là ce serait possible ? Hum. Et ce qu'est étrange ? C'est que déjà ils y pensent, ces élites-là, ils y pensent à comment ils vont faire pour aller se réfugier se réfugier sous terre. Ils sont en train de construire une ville sous terre dès qu'ils sont prêts à laquer le bon ils balancent tout ça sur la terre. Tout le monde meurt. Et puis après, quand tout le monde est mort, ils vont sortir de leur maison sous terre et revenir à la surface pour nous compter. Nous compter la mort. Mais j'ai dit au Seigneur, il rêve mal à l'essou d'elle lancer la bombe-là. Vous voulez voir ce que vous voulez voir ? Dites-moi ce que vous avez passé la fois et ça ? Et je suis venu de vous à la chaîne de vous. Que Dieu nous protège.